bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog matho s dans cette vidéo je vais vous parler de la suite de fibonacci et là vous vous dites encore mais il ya déjà une tonne de vidéos sur youtube qui traitent de cette histoire alors soyez rassurés ce que je vais vous raconter est généralement méconnu et vous avez peu de chances de le trouver par ailleurs toutefois je suis bien obligé de prendre quelques minutes pour rappeler précisément de quoi on parle en commençant par la définition la suite de fibonacci est officiellement définie par ces deux premiers termes et la relation de récurrence suivante autrement dit chaque terme d'indice plus grand que 1 s'obtient en ajoutant les deux précédents on calcule ainsi facilement les premières valeurs pour cette formule qui est un cas particulier de relation de récurrence linéaire et homogène du second ordre à coefficient constant on dispose d'une recette pour le calcul explicite des termes de la suite en appliquant cette recette on obtient la formule suivante dite formule de binet elle fait intervenir le nombre d'or phi et sont conjugués à savoir moins 1 sur phi avec cette formule le comportement asymptotique de fn lorsque n tend vers l'infini est immédiat en effet comme 1 moins racine de 5 sur 2 est strictement compris entre moins 1 et 1 la suite de ces puissances tend vers 0 alors que la suite des puissances de phi diverge vers l'infini on en déduit que f indice n est équivalent à phi puissance n sur racine de 5 voici maintenant une première curiosité si l'on développe ces deux expressions avec la formule du binôme on obtient pour fn l'expression an moins bn sur 2 puissance n racine de 5 où an et bn sont respectivement donnés par ces formules en effectuant la différence les termes d'indice paire se compensent et il reste donc an moins bn égale deux fois la somme pour tous les entiers cas impairs compris au sens large entre 0 et n de k parmi n que multiplie racine de 5 à la puissance k c'est à dire deux racines de 5 fois la somme pour q de 0 à partie entière de n moins 1 sur 2 des 2q plus 1 parmi n que multiplie 5 puissance q pour passer d'une expression à l'autre on a simplement posé k égale 2q plus 1 en reportant on obtient donc fn égale 1 sur 2 puissance n moins 1 que multiplie la somme pour q de 0 à partie entière de n moins 1 sur 2 des 2q plus 1 parmi n 5 puissance q maintenant je vous soumets une petite question nous savons que les nombres fn sont tous des entiers naturels c'est complètement évident avec la définition initiale mais franchement il n'est pas clair que cette expression là représente un entier un rationnel positif certes mais un entier alors si vous avez une preuve honnête c'est à dire ne consistant pas à remonter les calculs mais qui repose sur un argument direct de nature arithmétique alors pensez à la laisser en commentaire autre chose est-il possible de trouver une relation de récurrence autonome du premier ordre qui définissent la suite de fibonacci autrement dit quelle application u peut-on trouver pour laquelle on aura f indice n plus 1 égale u de f indice n pour tout n en regardant attentivement on voit qu'il y a un souci avec les premiers termes il faudrait en effet qu'on ait u de f2 égale f3 c'est à dire u de 1 égale 2 et aussi u de f1 égale f2 c'est à dire u de 1 égale 1 et ça paraît difficile alors mettons un peu d'eau dans notre vin et cherchons plutôt une application u qui vérifierait ceci à partir du rang 2 ce qui fait disparaître le problème puisque les fn à partir de n égale 2 sont tous distincts mettez la vidéo en pause pour y réfléchir et on se retrouve juste après l'inspiration peut venir d'une remarque fait plus haut nous avons observé que le terme 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n tend vers 0 alors que 1 plus racine de 5 sur 2 puissance n tend vers l'infini considérons l'application u qui a tout irrationnel x associ l'entier le plus proche le fait de se limiter aux irrationnels à son importance car l'entier le plus proche d'un rationnel n'est pas défini si ce rationnel est de la forme q plus un demi avec q entier et ce n'est pas restrictif car on ne va appliquer u qu'à des nombres irrationnels comme vous allez le constater je vous laisse le soin de vérifier qu'en reprenant la formule explicite pour fn et en notant psi pour désigner moins 1 sur phi on a phi fn qui est égal à 1 sur racine de 5 facteur de phi puissance n plus 1 moins psi puissance n plus 1 plus psi puissance n facteur de psi moins phi c'est à dire f indice n plus 1 moins psi puissance n puisque cette différence vaut exactement moins racine de 5 par conséquent l'écart entre f indice n plus 1 et le produit phi fn passe en dessous de 1 demi dès que n dépasse strictement 1 et finalement pour tout n supérieur ou égal à 2 f indice n plus 1 est égal à u2 phi que multiplie fn et voilà nous tenons notre relation de référence du premier ordre pour la suite de fibonacci à partir du rang 2 chaque terme est l'entier le plus proche du produit du nombre d'or par le terme précédent à présent changeons de contexte il existe une foule de jolies formules donnant des expressions explicites pour des sommes faisant intervenir des coefficients binomiaux voici le célèbre triangle de pascal tableau infini à deux entrées qui recensent les valeurs des coefficients binomiaux si cet objet ne vous est pas familier je vous invite à consulter un article du blog qui constitue une introduction aux coefficients binomiaux et dans lequel on aborde l'étude du triangle de pascal et de la formule du binôme je vous ai mis le lien dans la description il est classique que si l'on ajoute les termes figurant sur la ligne numéro n du triangle de pascal on obtient 2 puissance n si l'on ajoute à un terme diagonal ceux qui sont en dessous de lui jusqu'à une certaine profondeur on trouve le coefficient binomial situé juste à droite de cette colonne au niveau inférieur ceci découle assez simplement de la formule de pascal je vous passe les détails maintenant regardez ceci si l'on ajoute les coefficients binomiaux en diagonale on trouve successivement un 2 3 5 8 13 21 etc bon vous l'aurez deviné ces calculs produisent les nombres de fibonacci sous forme symbolique la somme pour k de 0 à la partie entière de n sur 2 des k parmi n moins k est égal à f 1 10 n plus 1 prouver ceci en toute généralité constitue un bon exercice vous relevez le défi j'attends vos propositions dans les commentaires pour finir jetons un coup d'oeil attentif au premier terme de la suite n'y a-t-il pas quelque chose qui vous frappe regardez bien et oui ceux là sont des carrés parfaits y en a-t-il d'autres et si oui combien pour aborder cette question de manière expérimentale on peut à priori envisager les deux pistes suivantes soit énumérer les fn dans l'ordre croissant et déterminer à chaque pas si l'on a affaire à un carré parfait soit énumérer les carrés parfaits dans l'ordre croissant et déterminer à chaque fois s'il s'agit d'un nombre de fibonacci clairement la première idée est meilleure que la seconde car la suite de fibonacci croit considérablement plus vite que celle des carrés parfaits une suite à croissance exponentielle contre une autre à croissance polynomiale y'a pas photo dans la vidéo pour la nouvelle année 2022 j'avais proposé quelques lignes de pitons pour reconnaître si un entier est un carré parfait cela reposait sur une dichotomie vous pouvez vous y reporter pour faire l'expérience par vous même et si vous le faites vous constaterez qu'à part ceux mentionnés plus haut 0 1 et 144 il n'y a aucun autre carré parfait parmi les termes d'indice inférieur à 2000 et le deux millième nombre de fibonacci c'est déjà une belle bête alors bien sûr ceci ne prouve pas qu'il n'y ait pas de carré parfait au delà mais on peut raisonnablement le conjecturer et il se trouve que c'est vrai ce résultat a été établi par un certain john kohn en 1964 et vous trouverez dans la description un lien vers sa démonstration plus récemment en 2004 il a été prouvé que les seules puissances parfaites dans la suite de fibonacci sont 0 1 8 et 144 mais la preuve est loin d'être élémentaire on pourrait aussi se demander quels sont les nombres de fibonacci qui sont premiers mais cette question paraît à ce jour hors de portée on ne sait même pas s'il en existe une infinité en janvier 2022 le plus grand nombre de fibonacci connu qui soit aussi premier et f indice 148 091 c'est un monstre dont l'écriture décimale comporte plus de 30 mille chiffres voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a intéressé j'attends impatiemment vos commentaires et je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette même chaîne pour un autre exposé